– On va commencer avec la santé au travail. Bonjour Sandrine Weiss. – Bonjour. – Alors aujourd'hui, la santé des patrons, artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, chefs d'entreprise, ce sont des travailleurs non salariés qui représentent presque 2,5 millions d'actifs en France. On s'intéresse assez peu à leur santé dans les enquêtes et dans les médias et pourtant, ils ont des problèmes ou des risques de santé spécifiques et qui en plus peuvent impacter l'entreprise et donc les salariés. – Oui. – On a du mal à parler des nantis, comme on dit, etc. D'abord, ce n'est pas toujours des nantis et en plus, ça impacte effectivement les employés. – Exactement. Il existe moins de statistiques sur la santé des dirigeants que sur la santé des baleines bleues. C'est le constat qu'a fait il y a quelques années Olivier Torres, un universitaire, et il a justement lancé le premier observatoire sur la santé des dirigeants d'entreprise. En France, effectivement, on se focalise beaucoup sur les salariés des grandes entreprises. Par exemple, quand il y a des suicides, ils sont très médiatisés. En revanche, on estime que un ou deux chefs d'entreprise se suicident chaque jour en France et on n'en parle pas. – Alors, il y a des problèmes de santé spécifiques aux chefs d'entreprise ? – Oui. Alors, ils sont plus touchés par le cholestérol, par le diabète et ils ont également un risque accru d'infarctus et de dépression. Et puis, autre grande tendance, ils présentent beaucoup plus de troubles du sommet et que le reste de la population, par exemple, un dirigeant sur deux souffre de troubles du sommeil. C'est ce que révèle une enquête récente de l'Observatoire que je citais tout à l'heure. En moyenne, ils dorment 35 minutes de moins par jour que le reste de la population. C'est beaucoup. Et puis, ça va générer de la somnolence et accroître aussi le risque de diabète. – Alors, ce n'est pas lié qu'au stress, ce n'est pas la seule cause ? – Alors, effectivement, il y a plusieurs causes. La toute première cause, très basiquement, c'est que ces dirigeants travaillent beaucoup plus que la moyenne des fonctionnaires et des salariés et donc, ils consacrent moins de temps à se soigner. Et puis, il y a également le fait qu'en moyenne, ils font moins de sport et plus de repas professionnels. Et ça, on sait que ce n'est pas un très bon mélange pour la santé. Et puis, comme vous l'évoquiez, il y a un stress beaucoup plus fort. Alors, 7 dirigeants sur 10 ont un niveau de stress moyen ou fort dans les TPE. Les TPE, ce sont les très petites entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés. – Et comment on peut l'imaginer ? C'est pour des raisons économiques ? – Alors, c'est beaucoup pour des raisons économiques, effectivement. Il y a un vrai stress financier puisque quand on est artisan, professionnel libéral, commerçant, la perte d'un gros client, ça va avoir un impact lourd pour l'entreprise. D'une manière générale, un petit événement, ça va prendre plus d'ampleur. Par exemple, on me cite le départ d'un salarié compétent. Et puis, il faut citer aussi l'apparition de phénomènes, le développement de phénomènes tels que les cambriolages chez les agriculteurs ou les braquages chez les commerçants. Et donc, ça, c'est du stress et donc ça fragilise. – Et en plus, ces chefs d'entreprise fréquentent peu le corps médical. – Effectivement, ils fréquentent peu le corps médical. Ils consultent peu les médecins, ils s'arrêtent peu en arrêt maladie. Et ils, ou plutôt elles, ont même des congés maternitaires raccourcis. Je précise qu'un entrepreneur sur quatre en France est une femme. Pour l'anecdote, ils déclarent souvent aller voir un médecin quand ils ont un rendez-vous avec le banquier. Alors pourquoi ? Parce que souvent, pour l'octroi d'un prêt, aujourd'hui, quand on va voir son banquier, on demande de remplir beaucoup de formulaires de santé. Ce qu'il faut comprendre de manière générale, c'est que c'est une population qui n'est pas habituée à s'écouter, à se plaindre, qui est une population assez endurante, et qui a elle-même eu des modèles parentaux proches. C'est-à-dire que beaucoup de chefs d'entreprise sont eux-mêmes enfants d'agriculteurs, d'artisans de chefs d'entreprise. Et ils ont vu beaucoup leurs parents travailler et peu consulter. Et puis, il y a aussi un aspect financier. C'est-à-dire que ça ne les incite pas à s'arrêter ou à se soigner. Parce que, par exemple, le RSI, le régime des indépendants, est moins favorable que le régime général de la sécurité sociale. Idem avec les mutuelles. Généralement, ils prennent des cotisations pas très élevées pour limiter le coût. Et donc, forcément, les prestations sont moindres. Alors, ils sont en bonne santé ou pas ? Alors, malgré tout ce que j'ai dit, bonne nouvelle, ils ne sont pas en mauvaise santé. Par exemple, ils sont en meilleure santé que les ouvriers, en moyenne. Ce qui les sauve, c'est la passion dans le travail. Parce qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Pourquoi c'est bon pour la santé ? Parce que quand on est chef d'entreprise, on entre dans ce qu'on appelle des contraintes choisies et pas des contraintes subies. Et ça, c'est bon pour la santé. Donc, voilà. Alors, en revanche, c'est le bémol. Même s'ils sont en bonne santé, ils sont plus en risque parce qu'ils tirent sur la corde. Donc, ils sont en risque d'ennuis de santé sérieux. Le problème, c'est que quand c'est vraiment des ennuis de santé sérieux, là, il y a une forte incidence, effectivement, sur l'entreprise. Et oui, c'est ça. C'est très caractéristique, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise qui s'arrête de façon un peu prolongée pour maladie met vite en péril son entreprise. Ça peut aller jusqu'au dépôt de bilan. Et c'est un vrai paradoxe parce qu'on a connu dans un passé récent des décès brutaux de dirigeants de grandes entreprises du CAC 40 et ça n'avait pas fait péricliter l'entreprise. Alors, Dr Weiss, trois conseils pour les chefs d'entreprise qui sont en train de nous regarder ou pour leur famille qui leur répéteront ce soir. Oui, voilà aussi, parce que l'entourage a beaucoup d'importance. Donc, je donne des conseils que j'ai moi-même entendus d'experts du sujet. Le premier conseil, c'est de consulter plus des médecins. Ça va aussi faire plaisir aux médecins qui nous écoutent. Quand il y a une petite alerte, avant que le problème ne dégénère. Et pas seulement quand on a un rendez-vous avec son banquier, ce qui veut dire aussi faire des bilans de santé réguliers. Le deuxième conseil, c'est de se rapprocher d'associations professionnelles pour éviter de se sentir seul au monde avec ces problèmes. Il y en a plusieurs, j'en citerai une. C'est le Centre des Jeunes Dirigeants, CJD. Donc, on va voir les coordonnées s'afficher. Un troisième conseil, c'est de faire plus de sport. Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une population qui faisait moins de sport que la moyenne. Et puis, le printemps, c'est toujours la période pour les bonnes résolutions de cette nature. – Je vais utiliser un petit peu de temps pour ça. – Voilà, c'est ça le problème. – Voilà, c'est ça le problème. – Voilà, et puis je recommande la lecture d'un livre écrit par Olivier Torres, La santé du dirigeant. – Qu'on avait reçu effectivement au moment de sa parution. Merci beaucoup. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada